En retour à Abidjan, le président de la commission Dialogue Vérité et Réconciliation, Charles Colambani, a reçu l'artiste Alpha Blondie et le Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Les rencontres ont eu lieu mardi dernier, le témoignage de Charles Tatou. Alpha Blondie a tant impliqué les artistes de Côte d'Ivoire dans le processus de réconciliation nationale. Le réglement ivoirien a annoncé une tournée d'artistes à travers le pays pour la réconciliation et la paix. Pour connecter sa caravane à la commission Dialogue Vérité et Réconciliation, il est allé rencontrer le président de cette institution, Charles Colambani. C'est dans mon domaine de prédilection, la musique, avec mes jeunes frères Tiken Dja, Meowé, Monique Seka, Magic System, Ismaël Isaac et beaucoup d'autres artistes. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la réconciliation. Et nous sommes condamnés à aller ensemble vers ce destin glorieux que Dieu a réservé à la Côte d'Ivoire. Après le réglement, le président de la CDVR, Charles Colambani, a reçu la visite du Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Pour le secrétaire général de cette organisation, Nana Dodo Ndepodidas, cette visite vise à réaffirmer le soutien de la cheferie traditionnelle à la CDVR. Nous allons tout faire pour qu'avec la purification de la terre souillée, on puisse reconcilier les Ivoiriens pour qu'on ait de nouveaux habits en 2012 pour rentrer dans la Côte d'Ivoire profonde. Et nous avons confiance en lui, nous avons foi pour qu'il réussisse sa mission avec l'aide de tous les chefs du nord, du sud, du centre, de l'est et de l'ouest. Il faut savoir que dans les jours très proches, la CDVR va passer à une autre étape du processus, celle de la purification du sol ivoire.